L'Aloe Vera, les vertus de cette plante médicinale L'Aloe Vera, connue également sous le nom de la plante des miracles, est une plante très connue pour ses multiples propriétés extrêmement bénéfiques pour la santé de notre peau et le bien-être de notre corps en général. Il existerait à peu près 250 espèces de cette plante, mais celles qui possèdent les meilleures propriétés médicinales et sans aucun doute l'Aloe Barbadansi. Dans l'Egypte antique, les femmes utilisaient l'Aloe Vera pour traiter leur peau. On dit même que cette plante était le secret de beauté de Cléopâtre et des autres femmes de l'époque. L'Aloe Vera est très utile dans de nombreux cas comme l'acidité, les ulcères gastriques, la constipation, la dermatite, les pellicules, les inflammations, les rides, la peau sèche, etc. Selon d'autres études en cours, il s'avère que cette plante pourrait traiter d'autres maladies comme le cancer, le diabète, le cholestérol et d'autres maladies auto-immunes. Les bienfaits de l'Aloe Vera L'Aloe Vera dispose de propriétés antiseptiques très bénéfiques pour la peau, mais également des propriétés bactéricides, anti-inflammatoires et antifongiques. Tout cela aide à éviter l'entrée de germes à travers les blessures en formant une couche protectrice. L'Aloe Vera est également très utile pour traiter les problèmes d'acné et les brûlures liées au soleil, car cette plante peut accélérer la cicatrisation et prévenir les infections au niveau de la peau. Il ne faut cependant l'utiliser que sur des blessures légères, car l'appliquer sur des blessures profondes pourrait aggraver ces dernières compte tenu de la capacité de la plante à augmenter la circulation sanguine dans la zone concernée. L'usage interne de l'Aloe Vera L'usage interne de cette plante consiste à préparer un jus, sa préparation nécessite une assistance qualifiée, ou à consommer de l'Aloe Vera sous la forme de nectar, milkshake, poudre, etc. Néanmoins, il faut tout de même faire attention et utiliser des produits certifiés et sans danger pour votre santé. Quelles sont les contre-indications ? Il faut éviter de consommer de l'Aloe Vera durant la période de grossesse ou de l'allaitement, vu que ces composants pourraient produire des contractions utérines qui risquent de causer des naissances prématurées ou même des fausses couches, et que cette plante est également déconseillée aux enfants de moins de 12 ans. Son usage sur la peau de façon externe ne présente pas de contre-indications en général, mais il faut tout de même procéder à un petit test afin de s'assurer que l'Aloe Vera ne risque pas de vous provoquer des allergies. Vous pouvez mettre un peu de gel de cette plante sur votre bras et attendre 20 à 30 minutes, si aucune réaction n'apparaît, alors vous pourrez l'utiliser sans problème. Il faut aussi éviter d'employer cette plante avec des médicaments ou des herbes médicinales aux propriétés diurétiques et laxatives, ou se utiliser pour baisser le taux de sucre dans le sang, les anticoagulants, les corticoïdes, etc. Ce mélange pourrait donner de mauvais résultats. Attention ! Il est recommandé de consulter votre médecin avant d'utiliser cette plante, car il pourrait vous la déconseiller si elle présente un risque pour votre santé. Il faut consommer cette plante avec modération en prenant vos précautions. Il ne faut surtout pas en faire un usage exagéré afin d'obtenir de meilleurs résultats, car cette technique ne vous sera d'aucune aide. N'importe quel traitement naturel nécessite de la patience et de la volonté. Il faudra donc s'armer de ses qualités et bien savoir utiliser cette plante lorsque vous traitez votre maladie. Pour terminer, il faudra faire attention à ce que cette plante ne vous cause pas d'effets secondaires ou indésirables, car ce risque existe bel et bien. C'est pour cela qu'il vous faut demander conseil auprès de ceux qui l'ont déjà essayé et vous documenter comme il faut avant d'avoir recours à l'Aloe Vera.